Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau format des Fossils Joués A. Le but de ces vidéos va être de vous faire dans un premier temps un avis un maximum objectif avant de vous donner un avis plus subjectif dans un second temps. Je ne traiterai évidemment que des jeux auxquels j'ai joué et sur lesquels j'ai une vraie expérience. Aujourd'hui je vais vous faire un point sur Diablo 4, j'ai pu jouer à toutes les bêtas et j'ai profité un maximum de l'accès anticipé pour faire une vidéo de qualité. L'univers et l'histoire du jeu. Nous avons ici un jeu très complet au niveau de son histoire, nous sommes à la suite de Diablo 3 et nous avons une campagne assez longue pour un jeu de ce type. Vous pouvez la compléter en une quinzaine vingtaine d'heures, l'univers du jeu est bien plus sombre et sanglant que Diablo 3. Nous sommes sur un jeu plus ressemblant à Diablo 2 sur le fond et la forme. Les cinématiques sont vraiment propres et l'immersion dans le jeu est vraiment bien. Le jeu est également très beau avec une bonne variété de paysages, de monstres et des effets visuels qui marchent. Le gameplay des classes. Avec ses cinq classes jouables, les items uniques et un arbre de compétence, nous restons dans les clous de ce type de jeu. Les classes ont des gameplays plutôt uniques avec la possibilité de jouer des builds différents. Nous sommes également dans la sobriété du gameplay, ce qui est à la fois agréable mais est également frustrant. Je m'explique. Dans Diablo 4, les sorts et les actions de nos personnages sont relativement simples, presque dans le réalisme. Contrairement à Diablo 3 ou à Passive Exile par exemple, nous avons des gameplays très dynamiques avec beaucoup de sorts de déplacements et des sorts à très grandes échelles qui peuvent taper sur tout votre écran. D'un côté, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour la visibilité du jeu, on a moins de particules partout sur l'écran. Mais d'autre côté, certaines classes peuvent manquer de punch et être très vite lassantes dans leur gameplay. Le endgame, c'est un élément important de ces vidéos. Le endgame est l'essence des hack and slash, que se passe-t-il une fois que vous avez terminé la campagne du jeu. Vous l'atteindrez à peu près au niveau 40. Sur Diablo 4, cet élément est un peu décevant. Il n'y a pas de endgame pour en parler, vous aurez une cinquantaine voire une soixantaine de niveaux à passer pour atteindre le niveau maximum, et pour ce faire, vous n'aurez aucun contenu supplémentaire. Vous passerez vos prochains niveaux en faisant en boucle les donjons disponibles sur le jeu, avec la possibilité d'ajouter des vuités supplémentaires. Vous aurez cependant une partie collectible à faire si vous appréciez ce type de contenu, avec un grand nombre de quêtes secondaires, des statues de l'hélice à débloquer et des bastions à libérer. Bref, mon avis personnel sur le jeu. J'ai pu monter deux rogues en mode hardcore au niveau 60 et 50 avant d'arrêter de jouer au jeu. J'ai fortement apprécié ce rush avec une campagne riche et fun, j'ai apprécié découvrir un personnage avec des différents builds, avec les dags, avec l'arc, mais malheureusement mon fun est très vite redescendu au fil des heures de jeu. Pour moi Diablo 4 n'est pas terminé. Une fois passé le level 50, le jeu devient une longue et pénible gratification où la seule chose à faire est de monter ses niveaux en faisant en boucle le même contenu. L'espé est longue et fastidieuse, et il n'y a aucun moyen d'accélérer le processus. Le jeu devient également facile, une fois le palais de niveau 60 passé, il devient très difficile de mourir, même en hardcore, avec les systèmes sacrés et les bonus de résistance que l'on peut récupérer un peu partout, sauf si comme moi vous passez 28 heures à jouer et que vous ne voyez pas que vous êtes sur 12 explosions. J'aurais aimé avoir des games plus intéressants, j'aime par exemple beaucoup le mode de jeu de Diablo 3 avec les failles et les failles supérieures qui ajoutent une dimension fun avec une ancienne mob plus importante et une dimension tryhard avec un système de ranking et des failles avec des difficultés infinies. Également, j'aurais aimé voir des sets qui changent le gameplay des classes en apportant des bonus plus importants, en permettant de modifier de manière plus importante le gameplay des classes que ce que les items uniques proposent actuellement. J'ai donc apprécié jouer à Diablo 4, la campagne, la découverte du jeu, et je reviendrai avec plaisir dessus pour une plus longue période une fois que les endgames arrivera et que nous pourrons enfin avoir des rushs de saison plus intéressants que ce que nous avons ici avec du contenu compétitif. Je sais que Blizzard compte faire des mises à jouer régulières et que du contenu va être ajouté, c'est pourquoi je vous conseille de jouer à Diablo 4, au moins pour l'histoire, et de revenir sur le jeu avec du contenu PvE endgame compétitif plus tard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, quelle est votre expérience dessus, et n'hésitez pas à me faire un retour sur ce concept de vidéo également. La prochaine vidéo que je ferai sera sur ce format également et nous parlerons de Dofus. Bref, c'est Urum Dati, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! !